Ben là les gars, on vient de vivre une de ces fosses de malade. Je vois pas ce qu'il y a devant nous. Et puis attends, on vient de passer là-dedans. P**** de p****. Fais-moi le creux. Pour notre deuxième journée à Madrid, nous avons opté pour une promenade en ville. Nous nous sommes arrêtés à un bon bar à tapas pour le lunch. L'après-midi, nous avons profité du bon temps pour aller boire un verre sur le rooftop du Rio Hotel qui donne une vue panoramique sur la ville. Le lendemain, nous avons pris la route vers le sud. Et puis là les gars, on vient de vivre une de ces fosses de malade. En fait, on était en train d'arriver. Du coup, moi je vois l'entrée du terrain du Paravent Park. Et du coup, je me dis que c'était là-bas. Je rentre par là. Et je continue tout droit. Puis je vois que la porte, elle est de l'autre côté. J'avance, j'avance. Je suis par là avec mes gammes. Je vois pas ce qu'il y a devant nous. Puis on vient de passer là-dedans. Putain de merde. La camionnette, elle est passée au calme. Elle n'a rien eu. Mais ça, ça aurait pu être une belle phase. Rester bloqué ici en plus de ça. On téléphone sur le numéro pour voir pour le Caravan Park. Et en fait, aujourd'hui, il est fermé. Comme par hasard, c'est un jour férié en Espagne. Le gars et le Magic, c'était holiday, qu'il n'était pas là, qu'il était fermé pour aujourd'hui. Donc, on a de la chance. Tout ce qu'il y a ramassé, c'est ici. L'attache-remorque, à tout prix, à l'arrière. Et ici, c'est ce petit truc-là. Là, on voit un peu du égron. Après la mésaventure à Ciudad Réal, on a décidé de parcourir les 195 kilomètres restants pour atteindre Cordoue avant la tombée de la nuit. Cordoue est une magnifique ville de l'Andalousie. Elle a été fondée par le général Claudio Marcelo à l'époque des Romains. Pour clôturer la visite, nous sommes allés voir la magnifique mosquée cathédrale.